Mesdames et messieurs les présidents de conseils départementaux, mesdames et messieurs les présidents de CDT et d'ADT, mesdames et messieurs, chers amis, je veux adresser tout naturellement en premier lieu un salut amical à mon ami Dominique Bussereau qui œuvre à la tête de l'ADF et j'aurais souhaité être à vos côtés ce matin. Malheureusement, ce n'a pas été possible, mais sachez que l'ancien président du comité départemental du tourisme de Lyon est naturellement très sensible à la thématique que vous abordez aujourd'hui. Je sais que nous avons un rôle en tant que territoire naturellement pour structurer l'offre, pour travailler avec les prestataires, pour arriver naturellement à participer à la promotion plutôt à l'échelon national, puisque l'idée c'est d'arriver aussi à travailler tous main dans la main. L'État, que je représente avec Jean-Yves Le Drian en matière de tourisme, les régions, les départements, les intercommunalités, naturellement, nous devons arriver à former une très belle équipe de France pour atteindre les objectifs que nous ont assignés les plus hautes autorités de l'État. Le Premier ministre, vous le savez, le 26 juillet dernier, a réuni un comité interministériel du tourisme, auquel, justement, les départements participent à travers Stéphane Villain. Et l'idée, c'est que nous puissions ensemble arriver à attirer 100 millions de touristes internationaux en 2020, dans trois ans exactement, et que cela puisse générer 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires sur nos territoires. Je crois que nous rendrons un énorme service, non seulement aux territoires, mais aux prestataires qui font vivre le tourisme aussi au quotidien. Alors, on le sait, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers, parce que la concurrence est vivace. Un certain nombre de pays voisins font également énormément d'efforts. Et c'est pour cela que nous devons mettre l'accent sur la capacité à attirer. Et de ce point de vue-là, l'État accomplit sa part du chemin. Je me réjouis d'ailleurs que le nombre de visas ait augmenté de plus de 20% cette année, justement pour faire venir des touristes internationaux, parce que nous avons besoin de toujours mieux faire connaître, mieux faire reconnaître la destination France et les destinations locales, à travers notamment les contrats de destination, un dispositif que nous allons reconduire, parce qu'il a montré sa capacité à fédérer, sa capacité à arriver et mettre autour de la table toutes les parties prenantes. Nous sommes à votre entière disposition, avec Jean-Yves Le Drian, pour travailler ensemble, faire en sorte que nous allions vers de belles victoires. Nous avons un formidable défi à relever. La préparation de ces JO 2024, qui naturellement vont donner, je crois, une aura au pays toute particulière, vont générer des flux importants. Et peut-être, nous l'espérons, l'exposition universelle de 2025. Donc nous avons beaucoup de travail, du pain sur la planche. Mais je sais que l'envie de faire et de bien faire, elle est là, elle est présente, vous l'avez. Alors à très bientôt, pour défendre et illustrer ce beau territoire français, à travers l'excellence touristique. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.